et la journée tomates ça y est c'est parti on est prêt je sais pas si on est trop près mais on va y aller aujourd'hui ça y est on va planter les tomates aujourd'hui dans la serre il fait très chaud mais ça se couvre donc on espère que ça ira j'ai ouvert là depuis ce matin les portes pour commencer un petit peu à ventiler parce qu'il fait quand même très chaud vraiment très très chaud dans cette serre je sais pas si je vais pas être obligé d'enlever les portes on verra comment ça réagit tellement qu'il fait chaud pour ceux qui l'ont pas vu sur les réseaux on a pété le thermomètre on est arrivé à plus de 50 degrés ça veut dire que tout fermé il a déjà fait plus de 50 degrés même je dirais même moi qu'il a fait 60-65 tellement qu'il fait chaud j'avais fait ça volontairement pour réchauffer les planches et pour que les tomates soient en bonne température au niveau des racines au niveau de la plantation donc là maintenant on va ouvrir et on va mettre des températures un petit peu correctes bon ça se couvre cet après-midi on va peut-être laisser comme ça mais c'est parti donc on se met en place déjà pré-troué moi à peu près les espacements je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo je vous dirai nos espacements cette année à combien on s'est mis donc c'est parti on se met en place on se prépare je vous lance le jingle et on se retrouve pour la plantation allez go mélodie a commencé à disposer des tomates plusieurs là on est toujours sur la même barrette et on en a fait plusieurs mais on essaye de faire attention cette année parce que du coup il y avait des greffes je sais pas si vous vous rappelez pour les pour les fidèles on va tenter des greffes donc ça c'était nos plans greffés par contre ceux qui ont les petits clips vous voyez en bas il y en a en face il me semble tout ça ça en est en face aussi même c'est en est une autre ah voilà donc ça c'est une autre variété donc là voilà là il va y avoir une partie avec les non greffés et là avec les greffés bon ça c'est des petites variétés qu'on essaye pour le test il y aura d'autres variétés où il y en aura un petit peu plus c'est de greffer on a vraiment fait au cas par cas au début on voulait en faire que sur deux puis après on l'a essayé sur toutes les variétés qu'on va faire dans la serre donc on verra bien au fur et à mesure là pareil une autre variété avec la greffe et on le repérera après avec un fil de couleur quelque chose comme ça un petit peu plus tard pour être sûr donc là on sera sur une rangée simple et là on va être sur des rangées doubles faudra que je pense à repercer j'ai percé que d'un côté pour le repère allez c'est parti on s'y met un petit peu allez vous voyez les plans j'ai pas eu trop l'occasion de vous les montrer c'est joli c'est assez avancé bon vous les aviez vus dans la serre quand même vous l'avez vu sûrement pousser mais là vous voyez il y a quand même de la belle végétation elles sont assez haute ça va bien pour attacher on va pas le faire de suite d'ailleurs on va pas attacher pour le moment vous voyez les caisses voilà elles sont assez correct donc on va pas tâcher de suite parce qu'elles sont suffisamment grandes et on y repassera une matinée juste pour descendre les ficelles et mettre les clips en bas donc ben on y va on en profite de la chaleur ouais non allez on a mis une autre variété au bord une variété qui a tendance à faire plus de feuillage c'est celle qu'on avait à l'entrée je sais pas si vous rappelez l'an dernier chaque année on fait beaucoup de feuillage donc on a mis du côté le plus au soleil pour que ça fasse un peu ombre au reste de la serre donc ça fait une protection naturelle aussi d'habitude on le met de l'autre côté et c'est vrai que chaque année ils font beaucoup beaucoup de feuillage comparé aux autres et on s'est dit c'est dommage donc là cette année on le met au bord ça permettra un peu de faire de l'ombrage pour les ranger d'à côté qui aura juste à côté allez donc une variété là une autre là on passe à une autre chaleur ça paraît pas il doit faire combien il doit faire d'eau aujourd'hui 18 peut-être entre 18 et 20 c'est déjà joli alors dedans ça cogne un peu mais bon c'est intercalé de nuages normal ils ont donné du gris pour la fin de soirée donc j'espère que c'est bientôt la fin de soirée ça pourra si vraiment on voit que ça tire la gueule tant pis on ouvrira la porte sur le côté mais je pense que ça devrait aller même si quand on sort c'est un peu étouffant dedans allez quelle variété maintenant on fait l'eau allez j'ai planté vous avez vu jusqu'au fond de mélodie et j'ai enlevé la porte c'est vraiment trop chaud sinon on a chaud les tomates en chaud c'est le bon signe donc là surtout la plantation et comme je suis quasiment pas arrosé dessous juste ce matin je vous ai pas dit mais je suis venu prépercer par rapport au nombre de tomates qu'on avait et pendant ce temps pendant un quart d'heure 20 minutes j'ai pré-mouillé mais vraiment rien voyez là au niveau des au niveau de là où il n'y a pas de paillage le bulbe n'est pas tout à fait formé donc on y va mollo et j'aimerais bien tout arroser d'un coup après parce que si je laisse arroser et attendre mais les premières ont quasiment le double ou le triple d'eau des dernières donc le but là c'est de tout planter et lancer l'eau et là au moins on aura un arrosage uniforme mais pour gagner quelques degrés j'ai pas de thermomètre c'est dommage il a pété j'aurais bien voulu vous montrer les différences en ouvrant ou pas mais c'est comme ça allez c'est parti je reprends donc la même variété qu'on vient de faire mais en face on a mis les greffées donc elles seront vraiment côte à côte et on pourra vraiment voir la différence entre les autres variétés allez c'est parti avant qu'on crame donc là sur ce parti c'est une variété donc une variété normale une variété greffée pour ceux qui arrivent sur la chaîne qui sont pas au courant de tout c'est des greffes qu'on a fait nous mêmes on n'a pas l'habitude c'est la première année qu'on fait ça donc on voulait faire un essai donc on a mis des régulières et des greffées on a on a gré fait ça nous mêmes vous permet de revoir les anciennes vidéos on sait qu'on vous explique un petit peu mieux mais donc là ça va être les greffées et au bout là bas mélodie voyez le truc rouge là bas c'est pas une tomate c'est mélodie il fait chaud il fait chaud mais donc voilà et là les quelques plans que vous voyez devant mélodie c'est cédé normal aussi donc on aura vraiment sur deux rangées différents greffer et pas greffer sur la même variété pour nous c'est un essai ça nous permettra de voir s'il ya un gain à faire du greffage quand même c'est beaucoup de travail beaucoup de risques il faut faire double semis donc on verra vraiment l'intérêt ou pas vraiment de faire du greffage sur les tomates sous serre je pourrais vous dire on verra ça à la fin de l'été faire le bilan ou même courant été pour savoir qu'est ce qu'il en est on l'a fait donc sur plusieurs variétés aussi donc on va voir peut-être les variétés que ça fonctionne mieux que certaines variétés le greffage en tout cas là le porte greffe c'est tout le même donc voilà la seule différence qu'il y aura ça va être par rapport à la variété et on verra ça plus tard allez on continue il refait un coup de soleil c'est un peu pénible mais ça va ça se passe bien on a déjà pas trop mal avancé on passe à la suite donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, on y est un peu plus Là on a fait encore une autre variété Donc là il y a une partie Et à la fin il y aura des greffés Et là comme il y en a un peu plus on va en faire de l'autre côté Bon, au niveau des espacements Je sais que vous allez être nombreux à me le demander Les nouveaux qui vont arriver pareil Pour nous c'est pas une priorité L'espacement On sait à peu près combien il en faut Mais là je peux vous le dire Là j'ai fait les trous à 0,47 0,47 entre plants Et là vous verrez après qu'on fera l'autre trou L'espacement entre les deux Il doit y avoir Je ne sais pas Je vais le faire avec la plantoire On va faire un On va faire deux En gros ça va faire ça Deux espacements de ça Donc ça doit faire 40 cm C'est pas bien grave Au final Si vous plantez un petit peu plus large Ça dépend des plants que vous avez De la place que vous avez Nous on n'est pas à quelques plants Donc à la rigueur on espace un petit peu plus Il y en a qui plantent à 40 À 35 même J'ai déjà vu même des plantations à 32 C'est possible Et inversement j'ai vu aussi des plantations à 60 ou 65 cm Ça c'est des plants C'est libre à vous de la place Comment vous voulez Il y en a ils mettent 5 rangs Nous on ne met que 4 rangs de paillage Il y en a ils auraient mis 5 rangs On le faisait avant Et comme j'ai dit On ne peut pas trop passer après Quand on fait les récoltes Donc c'est pas facile Donc il faut jongler un petit peu Est-ce que vous voulez Je ne pense pas que ça change grand chose Entre 0,45, 0,50, 0,55 Honnêtement À part la densité Mais bon après il y a d'autres facteurs Qui limitent un petit peu aussi Donc il n'y a pas lieu De se prendre la tête pour ça Nous on a fait à 0,47 Là pourquoi ? Parce qu'on a ce nombre de plants Divisé Ça tombe parfaitement Voilà pourquoi Ça aurait très bien pu être 0,52 Comme 0,37 Si on en avait eu plus On s'en garde toujours En cas En cas où il y a un problème On ne sait jamais Mais c'est pas obligatoire Vous pouvez planter comme vous voulez Si vous commandez les plants ou autre Vous plantez votre quantité Et ça fera votre espacement Allez On passe à l'autre variété On continue On va boire un coup Et on repart Chaleur, chaleur ou bien ? Chaleur, chaleur Chaleur Allez Un petit morceau de plus Donc là encore une fois Là et là C'est une variété Là en régulière Et les restes des deux rangs On va continuer avec du greffé Donc ça nous permettra encore une fois Comme l'arrangé de tout à l'heure Mais avec une autre exposition Du coup Parce que là Il va y avoir une tomate Qui va être premier rang Et là elle va être à l'abri de l'autre Donc encore une fois On essaye de multiplier les choses Donc là on va mettre Sur ces deux côtés là De la greffée Et après on repartira Avec de la régulière Ça nous permettra de voir Donc du coup Vraiment les différences sur le rang Parce que des fois on peut dire Ouais dans l'un à l'autre Le sol il n'est pas tout à fait pareil L'arrosage il n'est pas tout à fait pareil Là vraiment On aura vraiment la différence Si là c'est pas joli Là joli sur les deux côtés Et puis pas joli On pourra dire Qu'il y a vraiment des cas Ou inversement Franchement on ne fait que dire Ça sera mieux Peut-être ça sera pire Le greffage je ne sais pas Je n'ai aucun recul dessus On verra bien On verra bien Sinon au niveau des espacements Vous voyez on a mis un quinquense Tac 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 Pour que chaque tomate Est à peu près un espace libre Face à elle Alors que la densité Est la même Que si on les mettait face à face Mais au moins Chaque tomate A son petit rond Tout seul Voilà Après nous On attachera ça Avec les ficelles On a deux doubles fils Sur les rangs du milieu Et après on pourra les pousser Vers le milieu Faire une espèce de V Pour qu'elles aient chacune Le maximum de place Verticalement Donc c'est reparti On va repartir Avec la caisse de greffée Je ne vous ai pas mis trop Parce qu'il fait chaud Et la caméra J'ai envie qu'elle tienne Jusqu'à la fin de la vidéo Donc on se retrouve Dans un petit moment On avance un petit peu Et après on passera De l'autre côté certainement Allez Ça va bien avancer Les caisses se vident Au fur et à mesure Et les rangées Se remplissent Aussi vite Donc là On a presque fini tout Il nous reste Le fold Je ne sais pas si vous voyez Tout au bout là-bas Donc là Les deux rangs doubles sont faits Vous voyez ça tire un peu la gueule C'est normal C'est normal Il fait chaud Mais les mottes étaient quand même Bien mouillées Donc ça va permettre De temporiser un petit peu Le temps D'aller mettre l'arrosage Donc là Comme tout s'est fait On n'en a pas pour longtemps Il nous reste en gros Une grosse caisse à faire Il nous reste une caisse à faire Donc je commence à allumer l'eau Et on va se requinquer petit à petit Vous verrez D'ici la fin qu'on finisse Ils iront beaucoup mieux Allez On termine notre dernière caisse Allez Allez C'est parti C'est parti Et voilà Tout est planté Ça fait super plaisir C'est planté Du coup maintenant On va falloir creuser les doigts Pour que ça se passe bien Pour la suite Donc là On a tout fini Un trou nouveau double rang Bon là C'est un petit peu écrasé partout Je vous reviendrai Soit ce soir Soit demain Vous montrer un petit peu Le résultat Après l'arrosage Quand ce soir requinqué Même après passer une nuit Mais pour ce soir C'est plutôt bon Tout est planté On est content On ne s'est pas trompé Sur les quantités Ni sur les trous de perçage Donc on laisse l'eau Faire son travail Et puis on se retrouve Un petit peu plus loin Pour faire le point Et voir s'il y a pas eu Trop de morselité J'espère que non Allez A de suite Allez Nous sommes 48 Voir 72 heures Après la plantation On se retrouve toujours Au même endroit Les tomates sont toujours là Elles sont jolies Ça a eu un petit peu chaud Vous avez vu déjà On s'en est un peu plein Dans la plantation Et on a ouvert Toutes les portes Des deux côtés Tellement J'ai fait un petit passage Je sais que pile le soir Où c'est que nous avons planté Il a gelé Bon Premier jour Après la plantation De bon matin Il y a de la glace Heureusement hier soir A quasiment une heure du matin Je suis allé fermer la serre J'ai vu l'alerte Et je me suis dit Qu'il serait peut-être raisonnable D'aller fermer J'avais laissé ouvert hier soir Et ce matin C'est tout gelé Donc voilà Dès le lendemain D'entrée gelé Je l'ai dehors Donc je suis venu Je ne sais plus qu'à l'heure C'était très tard dans la nuit Venir fermer Parce que j'ai eu peur Que le matin ça descende Ça c'était entre la nuit De lundi et mardi Certains ont eu des fortes gelées Et à partir de là Il a fait très chaud Même la nuit On avait 14 degrés la nuit Donc j'ai laissé ouvert Parce qu'ils avaient un peu De mal à se remettre Parce qu'il faisait très 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 chaud Donc entre temps On a commencé à mettre les ficelles Vous voyez Un peu partout Donc je vous fais un point Sur les tomates Vous voyez Ça a déjà même un petit peu poussé Ça a repris des couleurs C'est plutôt cool Là il fait chaud On reste un matin Il faut vraiment Que j'achète un thermomètre J'aime bien vous donner À peu près une idée De la température qu'il fait Il est 11h du matin Et il fait déjà très chaud Donc on a mis une paire des ficelles On a mis que celle de ce côté Parce qu'on est venu l'après-midi À chaque fois faire ça Et en plus de ça Je me suis mis de ce côté Parce que le soleil dans les yeux C'est horrible dans la cerne À côté Vous avez vu Le compost a été enfoui Vous avez vu ça dans la vidéo Donc j'espère qu'elle vous aura plu Elle n'est pas sortie À l'heure où je tourne ça Mais voilà C'est enfoui C'est tout propre Et on a continué Donc à mettre nos ficelles Tranquillement Chaque jour un petit peu plus Et on fait ça au fur et à mesure C'est pas pressé Il n'y a pas le feu pour les tomates Elles tiennent toutes seules Et vous voyez Ça fait plaisir Donc certaines ont eu un peu chaud Elles étaient un peu ramolos Vous le voyez Ça ça a brûlé à cause du soleil Il a fait vraiment très très chaud C'est pour ça qu'on s'est mis Un petit peu attaché Celles qui avaient tendance À tomber plus En haut Vous voyez On a mis des ficelles rouges C'est nos repères Pour les tomates greffées Donc celles qui sont en bas Elles ont une ficelle rouge Ça nous permettra En un clin d'oeil Vous voyez Là bas il y en a quelques unes Là bas Une là Et on fera au fur et à mesure De l'autre côté Des petits repères rouges Qui nous permettront Donc de savoir En un clin d'oeil Où c'est qu'elles sont Voilà à peu près Où c'est qu'on en est Je pense qu'on va Arrêter cette vidéo ici Je pense qu'elle sera Assez complète pour la plantation De toute façon On aura l'occasion D'y se retrouver Pour faire d'autres opérations Pour ici Donc j'espère que Cette vidéo de plantation Vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner Et à liker Je sais que vous le faites Chaque semaine Donc on vous dit A très bientôt A la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao ciao